Je vous remercie pour vos réactions à nos méditations du midi, que ce soit dans les commentaires sur Youtube, que dans les réseaux sociaux, par email directement. Je reçois des réactions très stimulantes et aussi beaucoup de questions. Je reconnais humblement que je ne prends pas le temps d'honorer ces questions et que souvent je ne vous réponds pas. Aussi aujourd'hui je vous propose une sorte de florilège. Je me rends bien compte de l'audace de cet exercice. Déjà traiter en cinq minutes seulement des questions essentielles de la théologie spirituelle est un peu téméraire. Mais je vais maintenant aborder toute une série de questions. Je vais quasiment répondre par oui ou par non, alors que chacune de vos questions est sérieuse, importante et mériterait tout un enseignement. Mais je ne veux pas les laisser en souffrance. Mieux vaut me semble-t-il une réponse un peu courte, quitte à plus tard y revenir au fil de nos méditations. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Beaucoup de questions sur le purgatoire. Le côté épicier du purgatoire interroge. Est-ce que ce n'est pas un peu bizarre, me demandez-vous, de vouloir purifier, guérir, libérer le purgatoire par nos prières ? Ce n'est pas nous qui voulons le libérer, ce n'est pas nous qui voulons le purifier. C'est une situation de fait que les âmes du purgatoire ne peuvent pas prier pour elles-mêmes, ne peuvent pas mériter pour elles-mêmes. Donc il revient à l'église militante, c'est-à-dire il revient à nous qui sommes sur la terre, de prier pour elles. Ce n'est pas nous qui jouons les chevaliers blancs, c'est elles qui sont en difficulté. Et par la vertu de la communion des saints, nous avons le pouvoir de leur obtenir la libération qu'elles désirent. Vous vous demandez aussi, et pourquoi Dieu attend qu'on le lui demande ? Puisqu'il a le pouvoir de faire ce qu'il veut, qu'il vide le purgatoire et puis voilà. Ou même qu'il détruise le purgatoire, il n'y aura pas de purgatoire. Dieu a le pouvoir de faire ce qu'il veut, mais Dieu n'a pas le pouvoir de se renier. Ce que fait Dieu, c'est toujours un acte d'amour. Il ne peut faire que des actes d'amour. L'acte d'amour est toujours un acte de respect pour la liberté. Et quand l'homme refuse cet amour, quand l'homme rejette Dieu, Dieu respecte la liberté de l'homme qui s'actualise de cette manière, disons, perverse au sens propre, c'est-à-dire détournée de son bien originel. Cependant, il continue à vouloir le salut des hommes. Il continue à vouloir que tous les hommes soient sauvés. Et oui, il veut que nous le lui demandions. Ce n'est pas une manière de se faire prier. Notre Dieu n'est pas un Dieu capricieux. Mais peut-être pouvons-nous le regarder sous cet aspect. C'est un acte bien plus parfait que de susciter en nous la compréhension de sa volonté pour que nous en demandions la réalisation. C'est un acte bien plus parfait de nous associer, nous pauvres créatures, plutôt que de la réaliser dans le secret de ses volontés et dans l'arbitraire de sa puissance. N'oublions jamais Dieu est Père. Un Père veut associer ses enfants à la vie de la famille. Il veut que chacun ait un rôle. Et quand il veut nous donner quelque chose, il aime qu'on le lui demande. Il aime qu'on le devine. Il aime qu'on comprenne de quel amour nous sommes aimés. Ce n'est pas une coquetterie, c'est une marque de respect pour nous. Et c'est ainsi que le Seigneur Jésus nous dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis. On s'ouvre de ses projets à ses amis. On est heureux que nos amis nous connaissent au point de nous devancer et de nous dire, tiens, mais pourquoi tu ne ferais pas ça ? Ça te ressemblerait bien. Donc oui, Dieu veut qu'on lui demande la libération des âmes du purgatoire. Et les âmes du purgatoire ont besoin de notre prière parce qu'elles ne peuvent pas prier pour elles-mêmes. Vous demandez aussi, Dieu peut-il être heureux si un seul de ces petits est perdu ? Dieu nous aime-t-il vraiment s'il supporte l'existence de l'enfer ? Vaste débat. Je répondrai très rapidement par deux points. Le premier, il faut accepter de ne pas tout comprendre. Ils ne font pas renoncer à tout comprendre. Il faut accepter qu'on ne peut pas tout comprendre. Ce n'est pas la même chose. Il y a des choses, et le mystère du mal en est une, pour lesquelles il n'y a pas de réponse. Dieu nous dit, tu comprendras plus tard. Un jour, quand tu seras dans la pleine vision, tu verras. Tu verras et tu sauras que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire, que ça ne pouvait pas être autrement. Alors en attendant, soyons des enfants pleins de confiance. Et la deuxième, c'est un simple constat sur ce que nous pouvons déjà vivre dans nos familles. Si un père voit son fils faire des mauvais choix, des choix de mort, des choix d'autodestruction, il ne cesse pas de l'aimer. Il l'aime même davantage, pourrait-on dire. Mais il ne le prive pas de sa liberté. Si un père voit son fils détruire son mariage, par exemple, il peut ne pas l'approuver, il peut le mettre en garde, il peut même le sermonner. Mais que voulez-vous qu'il fasse ? En tout cas, il n'arrête pas de l'aimer. Vous demandez encore, le purgatoire et toutes les souffrances qui l'accompagnent ne sont-elles pas simplement des projections humaines ? Ne sont-elles pas l'expression de notre besoin humain de punition ? Non, 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 c'est l'expression de la miséricorde de Dieu. C'est la miséricorde qui nous livre à la justice parce qu'il y a un besoin de purification, de justification. Les souffrances du purgatoire ne sont pas liées à une punition. C'est vrai que cet aspect existe. L'aspect de peine est lié au vocabulaire juridique. Ce n'est pas pour rien. Cet aspect-là est vrai. Mais les souffrances du purgatoire sont essentiellement de deux ordres. Le premier, c'est de l'ordre du désir, le désir de Dieu. La souffrance vient de la perception de la distance qui sépare encore de Dieu. Et ensuite, les souffrances du purgatoire viennent des conséquences du péché. Le péché, en tant qu'il pèse sur la liberté restaurée par le pardon. Mais à cette question de la liberté, peut-être réserverons-nous une méditation. Enfin, une question sur le baptême, en réaction à la méditation que nous avions eue sur la nécessité du baptême. Pourquoi Dieu nous offre tant de possibilités ? Pourquoi Dieu offre-t-il la diversité des religions, tout en nous demandant de n'en suivre qu'une seule ? Alors, c'est pas tout à fait comme ça. Dieu ne veut pas la diversité des religions. C'est l'homme qui crée la diversité des religions. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il est vrai que les membres de toutes les religions, et même ceux des hommes qui n'ont pas de religion du tout, peuvent recevoir la grâce divine. Mais les adeptes des autres religions se trouvent, et là je cite Pie XII dans Mysticis Corporis, se trouvent dans une situation de grave indigence par rapport à ceux qui, dans l'Église, ont la plénitude des moyens du salut. Dieu peut intervenir en dehors de l'Église, Dieu peut donner sa grâce librement, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Église, mais la plénitude des moyens du salut est dans l'Église. Donc toutes les religions ne se valent pas. Et quand on dialogue avec les autres religions, et là il faudrait relire Domino Siésus, du cardinal Ranzinger, qui explique comment le dialogue avec les autres religions fait partie de l'évangélisation. Le dialogue implique la parité, une égale dignité des personnes, des différents partis, mais pas du tout une égalité des doctrines, et encore moins une égalité ou une équivalence entre Jésus-Christ, qui est quand même Dieu fait homme, et les fondateurs des autres religions, qui ne sont que des hommes. Donc non, Dieu ne nous offre pas la pluralité des moyens, Dieu a dit « Je suis le chemin ». « Nul ne va au Père, sinon par moi ». C'est dans l'Évangile. Voilà, j'espère que ces réponses trop rapides auront un peu désamorcé les questions que vous m'avez soumises. Confions maintenant toute notre quête intellectuelle, l'ensemble de notre vie spirituelle, au cœur immaculé de Marie, car, frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.